Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comment redonner du peps à des cordes qui sont déjà un peu usagées, qui ont je dirais 3 mois d'existence, comment leur redonner une seconde jeunesse et avoir un assez bon son et franchement en changer ses cordes tous les 3 mois à 25€ le paquet, ça devient un vrai budget à longueur d'année. Même si le premier conseil c'est se laver les mains avant d'en faire usage. On voit ça tout de suite. Alors c'est vrai qu'il existe beaucoup de fabricants qui vous donnent des solutions. Vous regardez dans les pages accessoires guitare et guitare basse, comment dire, entretien corde et ainsi de suite. Alors vous avez des produits chez Dadario, vous avez des produits chez GHS et puis je ne sais pas, je vais dire, chez Dr String et ainsi de suite. Vous savez très bien de quoi je parle. Je vais vous mettre un petit montage magnéto avec un petit cadre rec. Alors voilà, vous avez vu, le gars c'est magique. Il prend son tampon super large qui range dans sa petite boîte et puis d'un seul coup, le son a totalement changé. Est-ce la vérité ou pas ? On va un peu démystifier la chose. Moi je me souviens très souvent, c'est que les violonistes et ainsi de suite, qu'ils ont des instruments justement avec des cordes également, ils ont une habitude préparative. Je ne sais pas si vous allez rinquer, quelquefois on le met dans des nuances, dans des spots publicitaires ou dans des films. Ils sont comme ça, ils font... Et pourquoi ? Et bien tout simplement parce que votre corde a une âme et autour il y a un enroulage. Ce qui fait le diamètre de chacune des cordes et ce qui fait que le son n'est pas le même puisque la corde plus épaisse sonne plus grave que la corde qui est la plus fine. Pourtant toutes les deux, elles s'arrêtent à peu près au même endroit, au niveau du diapason, à quelques millimètres près. Donc oui, le diamètre de ce bout de métal a de l'importance. Et quand on joue, on n'est pas tous forcément égaux. On a ce qui se passe. On a du sébum. J'espère que je le prononce bien. Oui, le sébum. Même si on se lave les mains, j'insiste. Et donc on laisse toujours ces petites miettes de sébum avec la main qui circule sur le manche. et on laisse aussi du sébum du côté de nos braves petits électro-aimants de ce côté-ci. Et puis il y a aussi un autre élément qu'il faut tenir compte. C'est l'air. L'air ambiant. L'air ambiant crée une oxydation. Une oxydation qui donne du charme au micro mais qui ne donne pas du charme aux cordes. Et puis autre élément, c'est qu'à force d'appuyer sur les frettes, ça fait des aplats sur le côté que vous ne voyez pas mais qui est entre coucou de la frette et puis le bas-vente de la corde. Et donc ça enlève également, on va dire, une sorte de sustain, une sorte de brillance, et ainsi de suite. Donc la première des choses, c'est qu'on va pratiquer ce que beaucoup font dans des centres à rayonnement régional qui est le nouveau terme de conservatoire. C'est une astuce qui est utilisée depuis... Wouh ! On ne compte plus. Et pourtant qui a son effet qui se coule. Alors, l'astuce pour la pratiquer, je vais vous la donner. Elle coûte déjà, celle-là, elle ne coûte rien. Puisque le but de la vidéo, c'est d'écrasser ses cordes. On va leur donner un petit coup de jaune, un petit coup de fouet. Donc on va tourner la mécanique, tranquillou, et on va faire en sorte qu'elle commence à se détendre, mais bien. Donc, on va la détendre, mais par sécurité. On va utiliser une pince magique. Elle pose, je tiens à le faire remarquer, au-dessus du cilet, surtout. Et on va détendre la corde en même temps, ce qui va avoir une action. Et en fait, la pince, surtout pour but, c'est d'éviter de... Parce qu'on va tenter d'être un peu brutale. On va éviter de... D'abîmer la gorge du cilet. Puis au moins, la corde ne se barrera pas. Elle ne sautera pas. Donc voici ce qu'on va faire. Là, c'est la méthode gentille. Je prends entre le pouce et l'index. Je tiens la corde entre les deux. Voilà, ça c'est la méthode gentille. La méthode hard, c'est passer par le pouce par en dessous. Voilà, après vous allez me laisser le soin de réaccorder l'instrument. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que par action mécanique, on a fait frapper la corde sur un ensemble de plusieurs fret. Et on a, entre les anneaux de l'entourage extérieur de la corde, on a tenté de décrasser mécaniquement toutes ces petites saloperies qui peuvent se gorger. Voilà. Alors, le décrassage mécanique a eu lieu. Donc vous tournez votre mécanique 3-4 tours dans l'un sens, 3-4 tours dans l'autre, mais à la fin, vous ne dépassez pas l'accordage standard. Ça serait dommage de la casser. Vous faites la même chose sur les trois autres cordes. Et maintenant, oui, on va pouvoir appliquer le produit. Alors, le produit, bon, ben, moi, j'ai la version de chez Papy GHS. Donc, ne vous amusez pas à couper l'extérieur parce que ça vous énerve. Après, ça va plucher, ça va plucher. Donc, vous appliquez le produit d'ici jusqu'au bout. Voilà. Pas besoin de plus. Vous prenez le chiffon. Ah oui, mon chiffon, il date des rôdes. Vous avez vu l'état ? Vous le passez par en dessous, la cocorde. Pour qu'en fait, ce que vous récupérez dans le chiffre tir, vous le passez en dessous et au-dessus. Parce que si les cordes s'oxydent en apparence au-dessus, elles s'oxydent aussi entre la touche et le reste. Alors, il y a plusieurs effets bénéfiques à l'usage de ce produit. Déjà, si vous avez des cordes low-cost comme moi, j'utilise. Ben, c'est étrange, mais il y a une sensation de douceur lorsque vos doigts palpent la corde plutôt que quelque chose d'un peu plus rêche. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'il faut comprendre ce qui compose ce produit. Et la majorité qui fait le contenu de ce produit et qui donne ce côté glissant, qui sonne ce côté que... Voilà, quand vous glissez votre doigt, vous entendez un petit peu moins le bruit des frettes. Mais si vous ne voulez plus entendre le bruit des frettes, c'est soit vous passez au filet plat qui sont en acier inoxydable, ou alors vous êtes sur une frette laisse, tout simplement. Et le deuxième élément, je dirais, c'est que le composant intéressant et super important, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. La majeure partie de ce qui est dans le tampon, c'est tout simplement de l'huile minérale. Et c'est quoi de l'huile minérale ? De l'huile minérale, vous en avez là-dedans. Oh, le placement de produit. L'huile minérale, le vrai. Alors, huile minérale, paraffine, extra fine. Je vous lis l'entête au-dessus. L'huile de vaseline. Oh, c'est l'une des huiles minérales peut-être. Liquide incolore, propre, ne tâche pas. Lubrifie et protège de la corrosion. Vélo, machine à coudre, appareil ménager, fixation de ski, gond, charnière. Puis non plus, n'utilisez pas de l'huile végétale pour vous vous nourrir, parce que dans le tampon, ça va rancir. Donc, oubliez l'huile d'olive. Mais, vous n'êtes pas obligé d'acheter un gros bidon comme ça à 5 euros. Alors là, celui-là, il a des années. Vous savez, quelquefois dans le rayon vélo, chez BricoFlex ou chez D4Fion, alors pas sous pression RR, mais vous avez des tout petits flacons. Là, par exemple, c'est un Vélox. Et je lis huile de vaseline. Voilà, c'est ça. Et sinon, chez BricoFlex, vous pouvez en avoir un litre pour un prix défiant toute concurrence. Mais vous n'avez pas besoin d'un litre. Ce que vous faites, c'est que vous faites juste un petit peu de goutte à goutte. Quand je dis de goutte à goutte, c'est une fois que c'est rempli, vous ne le faites pas déborder surtout. Vous voyez, 5-6 gouttes, pas plus. Vous lui mettez son petit capuchon. Vous le laissez debout sur une étagère. Il va se ré-imbiber. Et au-delà de 24-48 heures, c'est bon, c'est absorbé dans le tampon. Et le jour où vous voulez vous en servir, vous pressez un tout petit peu. Et puis vous voyez si c'est prêt à dégorger un petit peu. Il ne faut pas non plus que ça pisse. Mais voilà comment, à moindre coût et à moindre frais, on évite l'oxydation. Mais aujourd'hui, je tenais à vous donner une astuce très rapide, très simple. Donc, entre le pouce et l'index, vous tirez, je l'accorde, en détendant votre mécanique et en retendant la mécanique. Pour faire cet effet élastique, pour que ça va taper sur toutes les frettes. Voilà. Donc, je voulais vous partager cette astuce. On peut appeler ça une astuce bonus. Après, chacun a ses petites astuces de vieux loup de mer. Si vous ne me découvrez pas à l'intérieur de cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de l'envisager et de faire un petit coucou à la fée clochette. C'était un plaisir. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir avec la musique comme vous le pouvez l'heure actuelle. On a tous envie de pouvoir de nouveau rejoindre le groupe, je le pense. Et pour certains, de pouvoir tenter cette belle expérience. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501